Cinquième journée, hier au procès des attentats de janvier 2015 à Paris. Les témoins directs ont fait plonger la salle d'audience dans l'horreur de l'attaque de Charlie Hebdo. Jean-Baptiste Bourgeon. Les terroristes cherchent les charbes, raconte la dessinatrice Coco à la barre. Sous la menace, elle tape le code d'entrée de la porte de la rédaction. Je les sentais approcher de leur but. Je sentais leur excitation, raconte-t-elle. Coco se cache, entend les tirs et découvre le carnage. Les jambes de Cabu et Charbes étaient étendues dans le sang. Puis Coco évoque son sentiment de culpabilité avant de vite se reprendre. Les coupables, je les avais en face de moi le 7 janvier. Autre face à face avec les terroristes, celui de Sigolène Vincent. Elle rampe pour fuir les tirs. L'un des frères pointe son arme sur elle. À cet instant, j'avais accepté de mourir, mais il l'épargne. On ne tue pas les femmes, lui lance-t-il. Il y avait partout des éclats d'os qui brillaient et des morceaux de cervelle. Quelques instants avant, c'était de l'intelligence, de l'humanisme. Et tout ça, c'était par terre, dit-elle. Voilà.